Et bien voilà, nous voilà revenus pour le live sur cette journée des rencontres africaines consacrées à l'énergie en Afrique avec, vous avez vu déjà ce matin, plein d'ateliers. Alors, on essaye de connecter Ibrahim Adabo qui est, je crois, en Amérique du Nord ou au Canada à l'heure actuelle et qui, visiblement, il y a un petit problème de connexion, donc on va la rattraper. Je vais en profiter, moi, pour rappeler deux ou trois choses par rapport aux rencontres africaines et puis je tiendrai la parole à Yvan dans quelques secondes. La plateforme rencontre africaine est ouverte, comme vous le savez, toute l'année avec de nombreux événements. On en a fait un sur l'énergie il y a quelques temps. En ce moment, là, on avait fait un sur l'Algérie il y a quelques temps. Le 1er juin, on sera au Sénégal avec un triple format au Sénégal, à la fois sur l'implantation au Sénégal à travers plein de petites choses comme l'agriculture. L'agriculture qui est un moment fort et je dis aux collectivités sénégalaises qui sont connectées. Vos retours d'expérience sont importants pour nous. Pourquoi ? Parce que le 1er juin prochain, on va essayer de lancer au Sénégal notre projet néo-farming qui est extrêmement prétentieux mais qui a pour but de réinventer l'agriculture en Afrique en essayant de sortir des pensifs européens ou américains d'agriculteurs extensifs pour aller trouver des modèles qui seront innovants avec des innovations de rupture qui permettent aussi aux agriculteurs de vivre et d'avoir des revenus. J'entendais tout à l'heure certains intervenants dire, voilà, mes projets ou ce que je fais permet de générer du revenu immédiat. C'est aussi ce qu'on veut faire par l'agriculture avec des systèmes qui, je suis sûr, vous intéresseront et en tout cas, on met tous beaucoup de moyens sur le sujet. Voilà, après on ira au Togo sur les rencontres africains, au Togo et au Bénin, donc un petit peu plus tard. Ça y est, je crois que M. Dabo est connecté, donc on va pouvoir commencer. Je vais céder la parole à Yvan de Dessu le Moustier et bien sûr à Ibrahima Dabo. Bonjour à tous. Oui, bonjour. Bonjour, bonjour M. Ibrahima Dabo. Je suis très heureux de vous accueillir sur ce temps d'échange entre l'Institut de la francophonie pour le développement durable et l'Association internationale des régions francophones. Je vous remercie de vous être mobilisé. On a votre intervention depuis la province du Québec et la belle ville de Québec. Donc, il est chez vous 8h30 du matin. Ce qui, vraiment, on vous remercie de votre mobilisation matinale. Est-ce que vous souhaitez vous présenter rapidement ? Oui, on peut le faire. Merci d'abord pour l'invitation. Je m'appelle Ibrahima Dabo. Je suis le responsable du programme Énergie au niveau de l'Institut de la francophonie pour le développement durable, qui est un organe subsidiaire de l'Organisation internationale de la francophonie. Et nous sommes basés à Québec depuis plus de 30 ans. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez, pour l'ensemble des gens qui suivent notre rencontre, collectivité territoriale, entreprises, organisation de la société civile spécialisée dans le secteur de l'accès à l'énergie, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu l'histoire de l'Institut de la francophonie pour le développement durable, son origine ? Oui, mais disons que nous avons un peu près de 35 ans d'âge. Pour l'histoire, en 1987, il y avait M. Robert Bourassa, qui était alors Premier ministre du Québec. Il avait mis en place un réseau énergie. C'était un groupe d'experts chargés d'évaluer l'impact des chocs pétroliers dans les pays de l'espace francophone, particulièrement dans les pays en développement. Il y a eu des conclusions au niveau de ce groupe énergie. Et ce qui apparaissait, c'est que si on remarquait que les pays du Nord avaient rapidement mis en place des mesures drastiques pour amoindrir leur dépendance énergétique, ce n'était pas le cas dans les pays du Sud, qui étaient très vulnérables. Et conséquemment, il a été recommandé de créer un institut qui se chargerait de l'énergie. Donc, en 1988, l'Institut de l'énergie des pays ayant en commun l'usage du français, c'était le premier nom de l'Institut. IEPF avait vu le jour. Et à l'époque, c'était un organe subsidiaire de l'Agence de coopération culturelle et technique. Donc, AC, CT, qui est l'ancêtre de l'Organisation internationale de la francophonie. Donc, en 1988, nous sommes nés pour nous occuper de l'énergie. Et ce qui s'est passé, c'est que, chez Méfaisan, en 1996, juste après, donc deux ans après, plutôt quatre ans après le sommet de Rio, le sommet de la Terre, nous avons changé de mission parce qu'il y a l'environnement qui est venu se greffer à nous. Et on s'est appelé d'alors l'Institut de l'énergie et de l'environnement de la francophonie. Et après le sommet de Rio plus 20, donc fin de temps après également, il y a égard aux enjeux de développement durable, etc. Donc, en ce moment, on a changé en 2016, donc avec un nouveau nom qui est là, donc Institut de la francophonie pour le développement durable. Pour la petite histoire, voilà un peu comment ça s'est passé. J'essaie de restreindre un peu, voilà, beaucoup d'autres choses qu'on aurait pu évoquer. Mais bon, globalement, c'est ça, ce sont les trois dates. En 1988, on s'est occupé de l'énergie. En 1996, l'environnement est venu se greffer, donc à la mission originelle. Et à partir de 2016, les enjeux de développement durable étant ce qu'ils sont, voilà, donc notre mission est de nous occuper de questions liées au développement durable. Merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu les différentes missions aujourd'hui de l'IFDD et ses principaux programmes ? Oui, oui, là, je vais le faire. Mais après, là, vous me permettrez peut-être de passer un petit message parce que tout à l'heure, il me semble avoir entendu dire qu'on ne nous connaissait pas assez. Peut-être qu'on ne nous connaissait pas assez dans les pays du Nord, mais je sais qu'avec les dizaines de milliers de personnes qui bénéficient de nos programmes, soit de formation, de sensibilisation ou bien d'accompagnement dans les secteurs de l'environnement et de l'énergie, particulièrement dans les pays du Sud, des pays d'Afrique. Là, je pense que nous sommes très connus et il y a beaucoup de missions qui nous sont confiées par d'autres partenaires que j'aurai l'occasion de présenter tout à l'heure. Donc, pour revenir un tout petit peu à la question que vous m'aviez posée par rapport à nos missions, ce qu'il y a, c'est que nous sommes un organe subsidiaire de l'Organisation internationale de la francophonie. Et dans cette organisation, il y a un cadre stratégique qui a été défini pour 2015 et 2022. Nous, nos actions s'inscrivent dans une mission qui s'appelle le développement durable, économie et solidarité et particulièrement dans un objectif stratégique qui a été défini où on nous demande de contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre du programme de développement pour l'après 2015 et sur les objectifs développement durable. Et ce que nous faisons, nous avons trois programmes que l'on déroule ici au sein de l'Institut. Donc, il y a un programme qui est relatif à la réalisation des ODD, des objectifs développement durable, où il est question d'appuyer la mise en œuvre des politiques et stratégies qui intègrent ces ODD et une transition vers l'économie verte au niveau local, au niveau également national, au niveau des pays que nous aurons ciblés. Il y a un deuxième programme qui concerne l'accès à l'énergie et un troisième qui concerne les transformations structurelles en environnement. Pour revenir particulièrement pour le programme énergie, la mission qui nous est assignée, c'est d'accompagner les pays membres de la francophonie dans l'élaboration et la mise en œuvre de politiques et de stratégies d'accès universel à l'énergie durable. Donc, avec justement les principales composantes de l'ODD que vous connaissez, donc l'accès à l'énergie, la promotion des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique. Évidemment, on n'oublie pas les questions liées à la recherche et puis la technologie, le développement, toutes ces choses-là, donc on ne l'oublie pas. Et ce que nous cherchons, les objectifs que nous visons dans la mise en œuvre de ce programme, c'est d'accompagner, comme je l'ai dit tout à l'heure, les pays dans l'élaboration et la mise en place de politiques énergétiques qui soient adaptées. On les accompagne également dans le développement de filières d'efficacité énergétique et dans la promotion des énergies renouvelables. Nous pensons que la transition énergétique passe également par ces deux points qui sont là. Et évidemment, renforcer la coopération entre les pays francophones et favoriser la recherche et la promotion des énergies propres, des énergies renouvelables. Et dans cette assemblée, présentement, nous avons beaucoup de partenaires qui sont là parce que tout à l'heure, quand j'ai entendu qu'ADEME fait partie, c'est un partenaire de très longue date de l'Institut. Il y a également l'AFD qui participe à certaines de nos actions. Je me rappelle récemment, dans ce qu'on appelle l'ESEL, les séminaires en ligne de l'Institut, nous avons eu la chance quand même d'obtenir des experts de très haut niveau de l'AFD qui ont eu à intervenir. Donc, globalement, c'est ce que je pourrais dire. Donc, nous avons trois programmes. Un programme sur les ODD, un programme sur l'accès à l'énergie durable et puis un autre programme sur la transformation structurelle dans le domaine de l'environnement et de l'économie verte, bien sûr. Donc, voilà. Très bien, merci. Alors, comme pour souvent avec l'Organisation internationale de la francophonie à laquelle vous êtes rattachés, les interlocuteurs principaux de l'IFDD, ce sont les États et leurs administrations. Nous, notre réseau, c'est un réseau de collectivité territoriale et nos auditeurs, nos auditrices, aujourd'hui, sont principalement des élus et des agents de ces collectivités territoriales francophones. Quand on est un élu ou un agent d'une collectivité territoriale, comment peut-on s'associer ou bénéficier du programme accès à l'énergie durable de l'IFDD ? Oui, peut-être. Il faut aussi parce qu'on ne s'adresse pas exclusivement, disons, aux États et aux administrations. Parmi les catégories d'acteurs avec lesquelles nous travaillons, évidemment, il y a les administrations centrales, mais nous travaillons également avec les collectivités locales, nous travaillons avec la société civile, le secteur privé, les professionnels, les jeunes, les femmes, les universitaires, les parlementaires. En réalité, nous travaillons avec pratiquement toutes les catégories d'acteurs qui existent au sein de la francophonie. Bon, vous, en tant que collectivité locale, en tant que région, ce que l'on pourrait faire, c'est que comment collaborer ? Rien n'empêche à ce que vous vous inscriviez ou que vous participez, soit comme stagiaire ou bien carrément comme formateur, à nos nombreuses activités de renforcement de capacité. Parce que notre mission originaire, quand même, il faut le rappeler, c'est le renforcement de capacité. Donc, vous avez la possibilité d'utiliser les outils que nous développons également et qui existent au niveau de nos différentes plateformes. Donc, il y a la plateforme, par exemple, le site de l'Institut qui est là, donc l'Institut de la francophonie pour le développement durable. D'autres, comme l'initiative de la francophonie pour le développement durable, l'objectif 2030, vous pouvez nous proposer des activités qui sont liées aux thématiques que nous développons, qui font partie de nos missions. Ça, c'est une possibilité. Je peux donner l'exemple, par exemple, de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui a reconnu des compétences que nous avions dans le secteur de l'énergie, notamment dans la mise en place d'outils d'aide à la décision, comme les systèmes d'information énergétique, et qui a eu à nous confier pour, justement, implanter dans chacun des huit pays de l'IOMOA, mais également au niveau de la commission de l'IOMOA, cet outil qui est là, qui est fonctionnel, qui donne pratiquement tout ce qui existe comme stratégie énergétique. C'est un outil de planification qui est extrêmement efficace en termes de données, en termes de statistiques énergétiques les plus récentes et les plus complètes qui soient. Je pense que c'est une autre plateforme qui existe. Récemment, nous avons eu, ils ont beaucoup de félicitations, nous avons reçu des félicitations de la part de pas mal d'acteurs, comme par exemple l'AIE, l'Agence internationale d'énergie, qui a vraiment salué la qualité des données qui existaient au niveau de cette plateforme. De la même manière, l'IOMOA aussi a eu à nous confier, disons, la mission d'élaborer des côtes d'efficacité énergétique dans les bâtiments neufs qui sont mis en place dans son espace géographique, tout comme aussi une mission, disons, d'étiquetage des appareils électroménagers. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on pourrait faire, justement, avec les partenaires que vous êtes, donc les collectivités locales, en termes de méthodologie, en termes de développement d'outils, d'accompagnement, de beaucoup d'autres choses que nous pourrions faire. Il faut juste que ça se recoupe avec, justement, notre mandat. C'est cela. Donc, on ne peut pas faire des... Ce sera extrêmement difficile de faire des choses, disons, qui sont en dehors de notre mandat. Bon, là, je suis du côté de l'énergie, mais il peut arriver aussi que dans d'autres secteurs, comme celui de l'environnement, il y a quelques années, à Monaco, par exemple, par rapport à une question... La question d'accès à l'eau a jugé nécessaire de nous confier une mission, justement, de développer des outils, d'accompagner, ou bien, en tout cas, de mettre en œuvre un programme, voilà, qui concernait ce domaine. Donc, disons, il y a beaucoup de boulevard, beaucoup de boulevard, beaucoup de pistes de collaboration qui pourraient exister entre vous et nous. M. Ibrahim Adabo, merci. Nous arrivons un petit peu à la clôture de notre entretien. J'ai noté que des perspectives de collaboration sont envisageables entre l'AIRF et l'IFDD. Demain, l'AIRF a son bureau, donc nous en parlerons avec nos élus. Et peut-être, je l'espère, nous reviendrons. Merci beaucoup pour votre mobilisation. Je vous adresse un salut amical depuis la France. Et ne manquez pas de venir nous voir. Le secrétariat permanent de l'AIRF, nous sommes basés à Lyon. Si jamais il vous arrive de venir en France, sur le territoire métropolitain, nous serons très heureux de vous rencontrer et d'échanger avec vous plus en avance sur les collaborations possibles. Encore merci et à très bientôt. Je vous donne le petit mot de la fin. Je vous remercie également. Et il nous fera énormément plaisir de rentrer beaucoup plus en détail sur les champs que nous explorons, notamment par rapport à ce défi d'enjeux énergétiques. Lorsqu'il s'agit de questions liées à la réglementation, lorsqu'il s'agit de parler de questions liées à la planification, aux enjeux techniques, lorsqu'il s'agit de partenariats qu'on pourrait nous... Je pourrais donner l'exemple, par exemple, d'une formation sur la réglementation économique et financière que nous faisons ici à Montréal avec, bien sûr, des universités. Mais ce qu'il y a, c'est que les industriels peuvent être extrêmement présents. Des compagnies comme Hydro-Québec, comme Gazifer, des juristes comme Fasken... Enfin, je ne sais pas faire une promotion, c'est juste pour vous dire qu'en réalité, on a besoin de toute l'expertise francophone, aussi bien du nord que du sud, pour justement résoudre les questions auxquelles on est confrontés. Et il nous fera énormément plaisir, soit moi-même ou bien carrément des collègues, de passer à Lyon, voir un tout petit peu ce qu'on pourrait faire ensemble. Merci beaucoup, M. Ibrahim Adabo. Tout de suite, on enchaîne sur le quatrième atelier de notre rencontre économique francophone. Je vais donner la parole à Pierre Chapsal, qui est le directeur adjoint de l'Institut international de la francophonie. Pierre, tu vas animer l'atelier sur les mini-réseaux et l'électrification rurale, un enjeu majeur sur le continent subsaharien et l'Afrique francophone. Pierre, à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada